Cela fait plus de 6 ans que j'utilise différents modèles d'AirPods et il y a de nombreuses fonctions cachées pour utiliser au mieux vos écouteurs, améliorer votre audition, mais aussi le son. Moi c'est Maxime et voici plus de 20 astuces pour vos AirPods, qu'ils soient pros ou non. Rapidement, avant de commencer, voici les AirPods 2, 3 et Pro et pour chaque astuce, je vous indique pour quel modèle ça marche. Cette première astuce est fantastique, écoutez-moi bien, elle va vous permettre d'améliorer votre audition et de mieux entendre les voix et sons environnants si vous utilisez des AirPods Pro. Et c'est génial pour les malentendants, mais pas uniquement. En fait, quand le mode transparence est activé, cela va augmenter le volume des paroles et des sons extérieurs qui passent à travers les écouteurs. Pour activer, cette fonction magique est très bien cachée, connectez d'abord vos AirPods Pro à l'iPhone, ensuite allez dans l'après-glage, puis dans la section accessibilité, là vous allez dans audio et visuel, et enfin sur adaptation des écouteurs, et tout en bas, appuyez sur mode transparence et sur la page suivante, activez enfin la fonction mode transparence personnalisée. Vous pouvez encore mieux entendre les sons environnants en bougeant le curseur d'amplification. Et si vous voulez mieux entendre une personne qui parle en face de vous, allez en bas de page et activez la fonction appelée amplificateur de conversation. Et avec cette fonction, j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir quand le mode transparence est activé. Il est possible de recevoir une notification si vous oubliez vos AirPods dans un endroit comme un bar ou chez des amis, et pour activer cette fonctionnalité, allez dans l'app localisé, puis dans l'onglet appareil, appuyez sur vos AirPods, et sur cette page, dans la section notifications, appuyez sur la ligne me prévenir en cas d'oubli, et ensuite vous cochez l'option du même nom. Et en dessous, vous pouvez même spécifier un endroit pour lequel vous ne souhaitez pas recevoir une notification d'oubli, par exemple votre domicile. iOS vous propose d'écouter différents bruits de fond apaisants, que vous pouvez écouter seul ou bien en arrière-plan d'un autre contenu audio. Parmi ces sons, il y a la pluie, les vagues et d'autres bruits, et pour cela, il faut passer par le raccourci Audition dans le centre de contrôle, puis appuyer sur Son en arrière-plan, ce qui lancera la lecture du son, qu'il est bien évidemment possible de modifier, ainsi que le volume de celui-ci uniquement. Pour ajouter ce raccourci Audition au centre de contrôle, allez dans Réglages, puis Centre de contrôle, et sur cette page, appuyez sur le petit plus à côté d'Audition pour l'ajouter au centre de contrôle. Toujours en passant par le même raccourci dans le centre de contrôle, vous pouvez entendre tout ce qui se dit près du micro de l'iPhone, par exemple à un dîner en plaçant l'iPhone près de la personne que vous souhaitez entendre, ou encore, et c'est pour ça que je l'appelle le mode espion, pour écouter à distance avec les écouteurs, ce qui se passe dans une autre pièce où votre iPhone se trouve, même avec l'écran éteint. D'ailleurs, ça fonctionne aussi avec un iPad, et il suffit d'appuyer sur le raccourci Audition, puis ensuite activer l'écoute en temps réel, et placez-le près de la personne que vous souhaitez entendre, ou dans une autre pièce à portée de Bluetooth des écouteurs. Quand le boîtier de charge sans fil de vos Airpods est en cours de recharge, il est possible de rapidement savoir si la recharge est terminée en tapotant deux fois rapidement sur le boîtier. Une numéro orange veut dire que la recharge est toujours en cours, et verte que la recharge est terminée et que le boîtier est donc à 100%. Une manière rapide de connaître la batterie de vos écouteurs sans sortir l'iPhone de la poche, c'est juste de dire à l'assistant vocal ces trois mots, batterie des Airpods, et il vous dira le pourcentage de batterie des écouteurs. Une autre commande utile à connaître avec l'assistant vocal Siri et vos Airpods Pro, c'est l'activation du mode réduction de bruit et transparence, en disant activer réduction de bruit ou activer transparence, et c'est très pratique si vous avez les mains prises et que vous souhaitez basculer de l'un à l'autre pour parler à quelqu'un ou au contraire vous remettre dans votre bulle de silence. Toujours avec l'assistant vocal Siri, il est possible de modifier le volume beaucoup plus rapidement et finement en disant par exemple augmenter volume ou baisser volume, ce qui va changer le volume de 10% à chaque fois, et vous pouvez aussi utiliser un pourcentage pour passer plus rapidement au volume exact qui vous convient, en disant par exemple la Siri volume 50%, et j'utilise ces commandes assez souvent et je vous conseille de vous habituer à les utiliser. Si vous avez une Apple Watch, sachez que vous pouvez modifier le volume directement depuis votre montre en passant par l'app à l'écoute et en faisant tourner la molette pour changer le volume, et depuis cette même app, il est aussi possible d'activer et de désactiver la réduction de bruit et le mode transparence, et il suffit d'appuyer sur le bouton Airplay en bas à gauche et vous aurez accès à trois boutons pour basculer entre les différents modes. Par défaut, le son des Airpods est réglé pour plaire au plus grand nombre d'utilisateurs, il est toutefois possible de personnaliser les réglages audio de vos écouteurs, par exemple pour booster la voix et réduire les basses, ou l'inverse pour booster les basses. Il s'agit d'une fonction cachée réservée aux connaisseurs et qui se trouve dans l'app Réglages, puis dans la section Accessibilité, ensuite Rendez-vous dans Audio et Visuel, et enfin dans Adaptation des écouteurs. Et cette page comporte de nombreux réglages de personnalisation de l'audio, avec même une configuration audio personnalisée qui va vous guider pour avoir un son adapté à votre audition. Avant de vous montrer d'autres astuces très utiles, je tiens à vous présenter une app que j'utilise depuis des années pour faire des économies et protéger mon anonymat, et qui me donne les moyens de vous proposer cette vidéo en toute indépendance. Il s'agit de Surfshark, un VPN embarquant une fonctionnalité CleanWeb 2.0 qui permet, grâce à l'extension pour navigateur web, de bloquer les publicités intrusives et vidéos, les bannières de cookies, mais aussi de vous alerter quand un site web a une fuite de données ou est infecté par un malware. En parallèle, Surfshark permet aussi de renforcer votre confidentialité en masquant votre adresse IP, et donc de cacher votre emplacement physique. Il est ainsi possible de faire croire à un service de streaming que vous êtes un utilisateur étranger pour regarder des contenus non disponibles en France. Vous pouvez réaliser des économies en vous abonnant à vos services dans des pays où c'est moins cher, et pour ça il suffit juste de se connecter sur un serveur de Surfshark dans le pays en question. C'est disponible sur tous vos appareils puisqu'il y a une application iOS, Mac, Apple TV, Android, Windows, Linux, ainsi qu'une extension pour Chrome, Firefox et Edge. Et si Surfshark t'intéresse, je te recommande de passer par le lien dans la description de la vidéo et d'utiliser le code MOBILEADDICT pour bénéficier d'une réduction de 83% pendant une période de 2 ans et 3 mois. Les utilisateurs d'AirPods 3 et Pro ont accès à l'audio spatial qui s'active depuis le centre de contrôle et donnent l'impression d'avoir un son à 360 degrés tout autour de soi et ça rend surtout bien sur les films et séries qui ont été travaillés pour tirer parti de cette fonctionnalité. Il est désormais possible de personnaliser ce mode audio spatial pour améliorer le rendu sonore de celui-ci grâce à un réglage qui se trouve dans le menu de personnalisation des AirPods. Cela va utiliser les capteurs de reconnaissance faciale pour analyser la forme de vos oreilles et optimiser le son de l'audio spatial pour vos oreilles. Et faites-le, ça coûte rien et ça va améliorer votre expérience avec l'audio spatial. Voici une super fonction à utiliser avec des proches ou votre moitié pour écouter le même son à deux. Il s'agit de la fonction de partage audio qui permet de connecter deux paires d'AirPods au même iPhone ou iPad et cela permet de partager le son d'un appareil iOS entre deux paires d'écouteurs. C'est très pratique pour écouter de la musique à deux ou encore pour regarder une vidéo YouTube ou un film à deux dans le train ou l'avion sans pour autant déranger les autres personnes tout autour. Ça fonctionne très simplement, il suffit de se rendre dans le centre de contrôle et d'afficher la fenêtre de lecture média puis d'appuyer sur le bouton AirPlay et enfin appuyer sur partager l'audio. Maintenant, approchez juste la deuxième paire d'écouteurs dans leur boîtier près de l'iPhone ou iPad et une petite fenêtre va apparaître et confirmez en appuyant sur partager l'audio. Et voilà, vous pouvez désormais écouter la même musique à deux ou regarder une vidéo à deux sur le même appareil chacun avec vos écouteurs et il est aussi possible de modifier indépendamment le volume pour les deux paires d'écouteurs. Quand vous recevez un appel, l'iPhone peut annoncer l'identité de l'appel dans les écouteurs et ça vous évite de sortir l'iPhone ou de regarder la montre pour savoir qui est en train de vous appeler. Et pour activer cette fonction bien pratique, allez dans l'appréglage puis dans la section téléphone et sur cette page, appuyez sur annonce d'appel et enfin sélectionnez l'option écouteurs seulement. Pendant qu'on parle des appels, sachez que vous pouvez décrocher, raccrocher ou refuser un appel directement depuis les écouteurs et pour les Airpods 3 et Pro, une pression sur la tige permet de décrocher un appel mais aussi d'y mettre fin et deux pressions successives permettent de refuser l'appel. Sur des Airpods de deuxième génération, il faut tapoter deux fois sur la tige pour décrocher et mettre fin à un appel. Je suis étonné du nombre de personnes qui ne connaissent pas les commandes de leurs écouteurs et sortent systématiquement l'iPhone pour faire quelque chose qu'ils auraient pu faire directement depuis les écouteurs. Donc apprenez ces commandes, ça va vous servir tout le temps et pour rappel, les voici. Une pression de la tige permet de lancer la lecture et de mettre le son en pause. Deux appuis rapides permettent de passer au morceau suivant et trois appuis de revenir au morceau précédent. Et pour les Airpods Pro, un appui prolongé sur la tige permet de basculer entre le mode réduction de bruit et transparence. Et enfin, pour les Airpods de deuxième génération, vous pouvez juste passer au morceau suivant en tapotant deux fois sur la tige. Dans les réglages des Airpods, je vous recommande de personnaliser les commandes, pas besoin d'avoir la même commande sur les deux écouteurs et je vous recommande d'en laisser un avec les contrôles par défaut et de modifier l'autre pour qu'il invoque Siri. Par défaut, les Airpods se connectent automatiquement à votre appareil Apple le plus proche comme un iPhone, iPad ou Mac. Toutefois, vous n'avez pas forcément envie que ça se connecte automatiquement à votre Mac pendant que vous écoutez de la musique sur votre iPhone. Et voici la solution, il suffit de désactiver la connexion auto dans les réglages des Airpods en appuyant sur Connecter à cet iPhone et cocher l'option 6 derniers appareils connectés. Changez également ce réglage sur iPad ainsi que sur Mac en se rendant dans Préférences système puis dans Bluetooth et dans la liste des appareils Bluetooth connectés à votre Mac, appuyez le bouton Options à côté de vos Airpods et dans la fenêtre qui s'affiche, allez sur Connecter à ce Mac et changez pour Lors de la dernière connexion à ce Mac. Si vous voulez vous connecter à un autre appareil, il suffit de faire une bascule manuelle en passant par l'icône Airplay dans le centre de contrôle. Siri peut annoncer et lire dans le creux de votre oreille certaines notifications importantes et pour cela, il faut activer la fonctionnalité et surtout bien la configurer pour que l'assistant vocal annonce uniquement les notifications d'app choisies par vous. Allez dans l'appréglage puis dans la section Notifications, appuyez sur Siri et ensuite sur Annoncer les notifications et activez l'option du même nom. En dessous, assurez-vous de cocher l'option Écouteurs si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, très important, il faut bien choisir au cas par cas les notifications importantes qu'on ne veut pas louper, par exemple les apps de messagerie, pour ne pas que Siri se mette à lire toutes vos notifications. Si vous utilisez des AirPods Pro, il est important de choisir la bonne taille d'embout parmi les 4 qui viennent dans la boîte des écouteurs afin qu'ils tiennent bien dans l'oreille mais aussi et surtout qu'ils assurent une bonne isolation des bruits extérieurs. En plus de les essayer dans vos oreilles, il y a un test d'ajustement des embouts dans le panneau des réglages des AirPods qui va vous aider à identifier la meilleure taille pour vos oreilles. De nombreux utilisateurs se plaignent du volume des notifications des AirPods quand ils se connectent, déconnectent ou lors des alertes de batterie faibles. Eh bien, vous pouvez changer ce volume en allant dans le panneau des réglages des écouteurs. Ensuite, appuyer sur accessibilité et en bas de page, vous pouvez baisser ou augmenter le volume de la tonalité pour les indications sonores émises par les AirPods. Pour toujours avoir le meilleur son possible sur vos AirPods, je vous recommande de les nettoyer au moins deux fois par an et je vous montre comment faire et sans les abîmer dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao !